On va où, là, Guillaume ? Donc là, on va au bassin du restaurant pour enlever les carangles. Les carangles. Là, on est dans la zone de filtration du bassin du restaurant. D'accord. Il s'agit du bassin du restaurant. De quelle capacité ? Il fait 560 millilitres. Et à l'intérieur, il y a 160 carangles, des mérous et des requins. D'accord. Alors là, il y a une nourriture spéciale ou pas ? Les carangles, on leur donne du capelin. C'est des petits poissons comme ça qui vont être distribués à la main. Est-ce qu'il y a une hiérarchie aussi dans ce bassin ? Alors, les carangles se nourrissent en banc. Donc, au sein du banc, il doit y avoir des hiérarchies. Mais c'est difficile de le voir. Parce que vous allez constater par vous-même que dès qu'on commence à les nourrir, c'est la prénésie totale. Donc, ça va très vite. Alors, on va vous regarder. À vous. Merci. 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 La d'ailleurs, leur nom en français c'est 40 Coras. Ah d'accord. C'est l'éclat de Mambores. Donc quand elle se nourrit, elle tourne à un vortex. Comme ça, elle tourne tellement vite que ça fait partir un courant. Vous avez pensé un peu aux piranhas, non ? Ça n'a pas besoin de faire. C'est ça. Les piranhas, en fait, mangent en banc. Ça fait que, en général, les piranhas, c'est pareil. Ils mangent en banc. La différence, c'est que les piranhas sont capables de déchiqueter les morceaux de leur poids alors que les carangues, elles, ont besoin de manger des poids sur la taille de leur bouche. C'est pour ça qu'un bon piranha peut s'attaquer à une vache parce que le piranha arrive à cisailler les morceaux de la vache pour la manger alors que les carangues, elles, doivent attraper des poids sur la taille de leur bouche. Justement, en fait, le poisson le plus dangereux qu'on peut trouver dans les territoires, c'est quand même le piranha, non ? En eau douce, effectivement, c'est parmi les poissons les plus dangereux, les plus dangereux, oui. Même en eau tout court, non ? Les requins peuvent être aussi assez dangereux, tout dépend sur quel requin, à quel moment, ce qu'on est en train de faire. Alors que les piranhas attaquent toujours sa proie quand même, non ? Les piranhas, c'est pareil, en fait. En Amazonie, donc là où la plupart des piranhas vivent, il y a une saison sèche et une saison pluvieuse. Pendant la saison sèche, il y a des piranhas qui se retrouvent coincées dans des petits étangs, dans des bras de rivières assez réduits. Et à ce moment-là, ils ont pris beaucoup de poids à disposition. Donc, si un mammifère terrestre tombe dans l'eau, il veut se faire manger. Un homme aussi, quoi. Un homme aussi. Par contre, pendant la saison des pluies, il y a tellement de place pour que les piranhas se dispersent, parce qu'ils ont moins tendance à se retrouver en banc et puis ils trouvent suffisamment de nourriture dans l'eau pour ne pas les embêter les pauvres mammifères terrestres qui veulent se baigner. Alors ça, c'est une espèce de poisson qu'on retrouve où ? Alors, c'est une espèce qu'on trouve dans beaucoup de milieux tropicales. On trouve aussi bien dans l'océan Indopacifique que dans les Caraïbes. C'est des poissons qu'on appelle ubiquistes. Ils sont présents dans différents milieux. Ils sont tout le temps en banc comme ça ? Les Caraïbes sont toujours en banc. D'accord. Alors, à la fois pour échapper à leurs prédateurs et également pour prédater d'autres espèces. Alors, s'ils sont attaqués, ils arrivent à se défendre comment, par exemple ? Le fait de se regrouper en banc, ça permet d'arriver à dérouter l'adversaire parce que quand le requin fonce dans le banc, il y a 40 pour s'écarter, on a moins de chances de se faire manger. Donc là, ils sont reclus apparemment. Il y a eu un saut complet à peu près, c'est-à-dire ? Ouais, il y a eu 15 kilos de nourriture. Ça suffit 15 kilos pour... Il y a combien d'individus à peu près là ? Là, il y a 160-140. Si vous isoliez un 40 dans un aquarium tout seul, il aurait du mal à vivre ? Non, il pourrait vivre pareil. En fait, tant qu'il n'y a pas de prédateurs avec eux, ils se regroupent en bancs pour habiter les prédateurs. Enfin, c'est un aquarium sans prédateurs, il n'y a pas de reste. Et il y a de la reproduction là, dans cet aquarium ou pas ? Alors, ça arrive qu'il y a des parades et que les 40 pondes. À ce moment-là, les œufs se retrouvent en plein eau et c'est très difficile de les récolter. On peut mettre des systèmes de récolte en surface et puis après essayer d'élever les œufs en carotane. Vous avez vu la reproduction ici ? Dans cet aquarium, non ? Non, pas dans celui-ci. Dans l'acquarium, en général, on a beaucoup de reproduction. Non, mais dans celui-ci... Dans celui-ci, on a des 40 qui pondent des œufs. Oui. Mais vous avez pu les sauver ? Non, non, non. On ne s'en est pas occupé. C'est assez difficile. Est-ce que vous avez des poissons qui sont difficiles à obtenir ? Les carangues ? Non, non. Celles-ci viennent du Japon. Il y a beaucoup d'importateurs qui vendent des carangues. Jeunes, évidemment. Les carangues ne s'achètent pas à cette taille-up. Quand on achète des carangues, celles-ci sont arrivées alors qu'elles pesaient 20 cm de long. Là, elles font 80 cm. C'est leur taille maximum ? C'est ça la taille adulte ? Donc, ça dépassera moins. Donc, Guillaume, aujourd'hui, vous nous avez présenté le nourrissage. On va se revoir pour les soins vétérinaires. Est-ce que vous parlez un petit peu de vos responsabilités ici, puisque vous êtes conservateur d'aquarium, des aquariums, on va dire. Donc, ça correspond à quoi, être conservateur d'aquarium ? Alors, c'est un métier qui est relativement peu connu, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux en France. Mais ça consiste donc à gérer les populations des aquariums et leur bien-être. En fait, on est responsable du bien-être des animaux dans les aquariums. Donc, il faut associer des poissons et des invertébrés qui s'entendent bien ensemble pour qu'ils aient le moins de problèmes possibles. Et puis, pour raconter quelque chose au public. Parce que la mission principale aussi des aquariums, c'est d'apprendre des choses aux gens et de leur faire découvrir ce qu'il y a au fond de la mer. Donc, les agencements, c'est vous. Exactement. Et le choix des espèces, c'est vous. Voilà. Y compris aussi l'environnement des aquariums. Alors, oui. Tout ça, c'est les paramètres environnementaux des poissons et des invertébrés. Donc, ça, c'est très important. Mais ça, c'est toute l'équipe, en fait, qui s'occupe de relever quotidiennement la température, la salinité, le péage. Vous étiez à l'origine du projet ici ? Alors, j'étais là pendant la construction de l'aquarium, donc au moment du chantier. Depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture. Alors, au début, je n'étais pas capacitaire. C'était une autre personne qui était capacitaire. Après, je le suis devenu depuis deux ans. Quel est votre cursus ? Alors, j'ai étudié d'abord à Cherbourg, où j'ai fait une école qui s'appelle Intecmer. C'est l'Institut national des sciences et techniques de la mer. Et puis, ensuite, je suis parti en Ecosse pour faire un master d'aquaculture. J'ai travaillé également dans l'élevage de poissons. Donc, si on veut être conservateur, il faut passer par ce cursus-là ? Par exemple. Ou alors, on peut faire un cursus plus universitaire, avec licence, master, doctorat. Il y a plusieurs parcours qui sont possibles. En fait, il faut se présenter devant une commission. Donc, pour devenir capacitaire, conservateur d'aquarium. Comme un concours, quoi. En fait, c'est une autorisation administrative qui est délivrée par une commission d'experts. Conservateur d'aquarium de Paris, c'est une belle promotion, quand même. Vous êtes jeune, donc 30 ans. J'ai eu de la chance. Alors, vous vouliez faire quoi en partant dans cette direction, à l'origine ? J'ai toujours voulu travailler en aquarium ou dans l'aquaculture, dans l'élevage de poissons marins, plutôt. Parce que je me suis spécialisé sur les poissons marins. Donc, j'ai toujours rêvé de travailler dans un aquarium et de plonger également. Parce que ça fait partie de mes deux passions, en fait. Le métier d'aquariologiste et le métier de plongeur. Et vous étiez originaire du littoral ? Alors, je suis nantais d'origine. Voilà, ça explique tout. J'avais l'habitude d'aller sur la côte assez régulièrement. Donc, vous vivez votre passion ? Je vis exactement ma passion. Dans votre boulot, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ça. Bon, merci de nous avoir reçu. On se revoit mercredi, donc, pour les soins vétérinaires. À mercredi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada